Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à former défense pour débuter. On va étudier pour voir si c'est valable ou pas. Principle de base, c'est simple, quand on entraîne défense, on peut entraîner 10 joueurs. 5 défenseurs le samedi, 5 défenseurs, le nacre libre à vous de prendre entraîner 10, mais c'est mieux si on veut récupérer un petit peu de monnaie. Du coup, les tactiques de référence, 5-3-2, 5-4-1, 5-5-0 ou 5-2-3. Bon, je vous le dis clairement, ce ne sont pas des tactiques qui vont être géniales pour affronter vos adversaires, ça va manquer d'offensives, on est bien d'accord, le but sera souvent d'essayer de tenir, mais bon, quand on l'a vu, vous avez des adversaires quand même assez couriaces, mais bon, sans défenseur, on ne sait jamais. Les spécialités utiles, dans le principe, toutes les spécialités sont utiles à un défenseur, mais les plus courus, les plus répandus sont costauds, joueurs de tête et rapides. Il y a des secondaires pour les défenseurs, construction pour les défenseurs centraux, est lié pour les défenseurs latéral et passe, si vous voulez jouer de la contre-attaque. Alors forcément, si, pour bien vendre, dans le futur, avoir de la construction de la passe, c'est top, l'aillier de la passe, c'est bien, si vous avez les trois, c'est encore mieux, autant vous dire quand même que, bon, il vous finance à pas de gain. Le profil idéal, ça serait de partir d'un passable ou d'un honorable, comme pour les gardiens. Mais attention, c'est un entraînement qui est long, défense, ça va beaucoup moins vite que les gardiens, donc il vous faut absolument 17 ans, qui dit 17 ans, dit dépense. Les secondaires, à mon avis, seront au maximum inadéquates. Vous pouvez essayer de trouver mieux sur le marché, mais je vous le dis tout de suite, un passable défenseur, passable construction de 17 ans, moins de 50 jours, ça va coûter cher, ça va être compliqué. Là, vous avez 10 joueurs à acheter. Si on estime, je vous conseille de partir toujours sur un budget de 250 000 max, histoire de garder 50 000 en réserve, pour les semaines où vous ne recevez pas à domicile, pas vous retrouver à découvert, donc c'est bien d'investir sur des joueurs, je vous ai fait comprendre à travers ce guide que votre argent doit être investi sur des joueurs, mais il essaie quand même de garder 50 000 sous le coût, quand même. Donc, 10 joueurs à acheter, ça fait 25 000 max, ça va peut-être des jours que vous allez acheter 10 000, du coup, vous allez pouvoir monter à 32 000 pour un autre 35 000, il faut essayer d'équilibre le budget, c'est un jeu, c'est intéressant à faire, de recruter les joueurs. Donc bon, on part sur le moyenne de 25 000. Mais ceci dit, sincèrement, ça va être compliqué. Alors, j'aurais donné le marché, ce matin, pour faire cette vidéo, j'avais ce petit passable, à 17 ans, 10 jours, on voit, il y a un passable, faible construction, faible lier, faible passe. Le truc basique, c'est pas si mal, et les joueurs de tête, donc c'est pas mal. Eh bien, écoutez, il est parti pour 1 000, donc à la limite, 1 000, impeccable, ça nous laisse 24 000 en plus pour un autre. Moi, je dis, c'est pas mal. Seulement, quand on part d'un passable, avec 17 ans et 10 jours, je fais mon petite simulation, que devient-il quand on le forme ? Souvenez-vous de Gardien. Gardien est passé légendaire en 28 semaines. Là, légendaire, c'est 49 semaines. Donc autant vous dire, moi j'essaie dans ce guide de vous lancer pour un entraînement, je vous conseille de viser 2 saisons. Parce que si vous attendez 3 saisons, 4 saisons, vous allez vous laisser du jeu. Donc 2 saisons, c'est bien de réussir à toucher un peu de pactole au bout de 2 saisons, histoire de bien relancer après votre équipe. Donc là, si on part 2 saisons, 2 saisons, c'est 32 semaines, ça vous fait plutôt du brillant. Qu'est-ce que devient un défenseur passable qu'on a formé brillant ? Il arrive à 19 ans et 50 jours. Donc dans le comparatif, j'ai pris un brillant avec faible partout. Je n'ai pas pris un brillant avec de l'inadéquate ou du passable. Et bien, un brillant, ça se vend en moyenne 800 000 euros. Il y a des ventes à 700 000, vous voyez, sans spécialité, 700 000, 780 000. Ah, un costaud 831, un rapide 718, un imprévisible 856, un costaud 900. Bon, on va dire 800 000. C'est-à-dire que donc vous touchez 800 000 au bout de, on l'a dit, brillant au bout de 28 semaines. Deux saisons, 800 000. 800 000, c'est ce que vous touchez avec, de mémoire, un gardien au bout de 10 semaines. Mais vous avez 10 joueurs. Donc 10 joueurs x 800 000, ça fait 8 millions. C'est pas mal. C'est pas mal. 10 joueurs, ça veut dire, du coup, que vous n'en regardez pas de titulaires. On en parlera dans la conclusion. Et avec un honorable, vous allez me dire. J'ai trouvé un petit honorable, rapide. 17 ans, 34 jours. Petit inadéquat de construction, faible passe. Bon, c'est pas génial ici, mais sincèrement, honorable défense, passable construction, c'est mort. Parce que là, le petit honorable, il a des quoi ? 17 ans, 34 jours, c'est pas la première fraîcheur en plus. C'est pas du 17 ans, 10 jours, ou 17 ans, 3 jours. C'est 34 jours. À l'échelle d'actrice, 34 jours, c'est 3 semaines de perdu, pas 4 semaines de perdu. Même limite 5, 5 fois 7, 35. Donc, c'est 5 semaines d'entraînement de perdu. Donc, 17 ans, 34 jours, c'est pas de la première fraîcheur. Et 51 000, il est parti. Dans ce que vous avez économisé sur le premier passable, vous le mettez sur l'honorable. Que devient l'honorable pour une forme ? Légendiaire 45 semaines, ça va être tendu. On peut à la limite, j'estime, 2 saisons, c'est 32 semaines. Allez, on fait un petit effort, on monte à 35 semaines et on obtient un inoubliable à 19 ans, 50 jours. Et un inoubliable à 19 ans et 50 jours, ça se vend 1,2 million. 1,7 millions, un costaud, 1,8 millions, un costaud, l'imprévisé 1,3 millions, les techniques 1,5 millions, 1,8 millions. Vous voyez, quand c'est une spécialité, tout de suite, ça rapporte un peu d'oseille. On va dire, allez, voilà, ils ont mis 1,5 millions d'eau moyenne. On va accorder 1,5 millions. Là, ça va, c'est un inoubliable avec Medeux-Cropas, Fabrier, Fabconstruction. Donc, si vous avez une adéquate qui traîne, vous allez peut-être à cagnoter 1,5 millions. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. 1,5 millions x 10, ça fait 15 millions. Donc, conclusion, c'est un entraînement qui est long. Vous voyez bien la différence avec Gardia. Et moi, ce qui me dérange, c'est que vous n'allez vous fabriquer aucun titulaire car vous allez démarrer avec des joueurs sans secondaire. Donc, l'idéal, si vous voulez faire défense, ça serait de les former pour tout vendre. Après tout, 8 millions pour 10 passables transformants brillants, moi, je dis que c'est pas mal. Et 15 millions pour des honorables transformants inoubliables, c'est pas mal non plus. Si vous faites un petit pactole de 15 millions au bout de deux saisons, vous vendez tout. C'est comme si vous recommenciez, à part où vous aurez développé un petit peu votre stade, vous aurez certainement acheté à l'entraîneur honorable en cours de route, et vous démarrez 15 millions au lieu de 300 000. Et des infrastructures développées. Ça peut être une méthode. Je ne vous dis pas que c'est LA méthode. Toujours est-il que pour moi, l'entraînement de défense, ce qui me dérange, c'est que vous ne fabriquiez pas de titulaire par rapport aux autres entraînements. Vous allez pouvoir garder des joueurs pour vous, parce que franchement, les titulaire avec faible ou inadéquate construction, bon, généralement, on ne va pas se mentir, défense, ce n'est pas pour les débutants. Parce qu'il faut acheter des jeunes de qualité, qu'on est secondaire, ou bien des jeunes, jeunes, vraiment de 17 ans, 10 ans, qu'on entraîne les 3 saisons, c'est assez long. Mais peut-être qu'avec un entraîneur honorable ou excellent, c'est mieux, ou excellent, ça coûte un bras. Et puis après, ils sont encore assez jeunes pour les former, par exemple en construction. Mais là, bon, vous partez de bas. C'est intéressant de former construction quand on démarre de passable construction. Parce que c'est pareil, quand on les forme à 20 ans, ça va plus doucement qu'à 17 ans. Donc en partant de passable construction, ça va, mais en partant de faible construction, ce n'est pas génial. Là, est-ce que vous aurez les moyens de vous acheter avec des spécialités pour vos titulaires ? Je ne suis pas certain. Donc franchement, entre nous, faites ce que vous voulez, mais je vous le déconseille. Pour moi, la seule utilité de cet entraînement en défense, c'est vraiment d'essayer de choper des honorables passables. Allez, entre 8 et 15 millions, peut-être qu'au bout de deux saisons, on va peut-être choper 10-12 millions. 10-12 millions, tranquille, vous les posez sur la table et vous dites maintenant, je recommence Adtrick avec 10-12 millions. C'est mieux qu'avec 300 000. C'est pas mal, ça, quand même. Puis moi, dans d'autres vidéos, je ferai des plans de formation pour des équipes plus développées. Donc voilà. C'était ma conclusion de l'entraînement en défense. J'ai cru, hier soir, j'ai commencé à bidouiller, j'ai cru que j'allais vous trouver un bon petit plan. Il fallait juste prendre des spécialités parce que, comme on voit dans les comparaisons de transfert, tout le temps, il y a toujours beaucoup de spécialités qui reviennent. Ce sont les meilleures ventes. Donc j'ai eu vous conseiller, prenez même un passable, on s'en fiche. J'avais vu que ça se vendait bien. Même un passable costaud, enfin, des spécialités, même passable, c'était pas grave. Mais quand j'ai vu le temps que ça prend pour les montées inoubliables ou légendaires, non, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc débutant, défense, bien pour se faire de la thune, mais pas pour se faire des titulaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi. Petit pouce bleu. Peut-être que l'un de vous se décidera d'être le premier à me laisser un commentaire sur une vidéo. À part mon ami Rikou qui m'avait aidé. Je n'ai pas de commentaire et je vous avoue que ça me déçoit. J'ai l'impression de parler dans le vide. Voilà. Donc n'hésitez pas et puis regardez les autres vidéos autour de vous. Un petit abonnement en bas à droite si vous voulez pour être prévenu des nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.